Économiste, Énomie et Germain, qui, les mêmes palais concernant l'inflation, qui revient 49,3%, c'est ça, Johnny? Et d'après révélation, l'Institut a été statistique à l'informatique, il y a un rapport trimestriel publié mardi 14 mars. Économiste, Germain, qui, d'après ce rapport, n'est pas étonné des publications, des chiffres, puisque c'était prévisible. Nous avons économiste, il y a un résultat pour l'autre. D'après Économiste, l'insécurité généralisée qui empêchait la circulation des marchandises à Camonde, ce n'est pas une raison qui expliquait l'augmentation de l'inflation. D'après Énomie, Germain, qui était dans le micro, Peterson, Luxanna. Je m'accueille sur le rapport IHSA sans surprise, parce que, je l'ai toujours dit, non économie aussi bloquée que l'économie haïtienne, ou pargèye l'autre résultat en matière de prix. Quand m'on parle de prix, m'on parle à la fois de l'inflation, c'est-à-dire prix audio, mais m'on parle également du taux de change. C'est-à-dire que, quand m'on gagne une situation socio-sécuritaire qui est aussi délitaire, il n'y aura pas une bonne tenue de l'activité économique. L'activité économique est handicapée, l'activité économique est kidnappée, l'activité économique est bloquée par l'insécurité généralisée dans le pays. Ça fait qu'il n'y a pas de libre circulation des marchandises, il n'y a pas de libre circulation des personnes. Eh bien, automatiquement, abgèrent un tel phénomène défavorable qu'a produit l'économie, dont la question des prix. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est qu'il faut constater quand même qu'Haïti fait en route inverse par rapport à l'environnement international. Au niveau international, aujourd'hui, c'est pratiquement une situation de déflation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, soit dans les grandes économies ou bien les économies de référence, pratiquement, on apprend à compter depuis pratiquement trois mois son situation de déflation. Aux États-Unis d'Amérique, on est d'accord que l'éflation est encore élevée, mais en tout cas, depuis pratiquement trois mois, les États-Unis d'Amérique sont en situation de baisse de prix. C'est la même situation pour la zone euro. C'est la même situation pour des économies majeures en Asie. Alors que pays ça, il y a une situation de déflation. Ce sont des pays qui étaient frappés par chocs, qui étaient provoqués justement par l'invasion russe en Ukraine. Je dis alors, le prix de l'étoile n'a pas d'involter, il y a M. Larenna. Mais attention, l'économie haïtienne, c'est comme si le prix de l'étoile a pratiquement l'extrêmement élevé là. Mais on fait l'élever. Mais de manière artificielle, pourquoi ? Parce que justement, les produits pétroliers ne sont pas disponibles régulièrement. C'est-à-dire, si toi, aujourd'hui, tu veux faire le plein, pour ne pas faire régulièrement, il faut faire ça, s'ouvrir à l'extraordinaire, c'est-à-dire sur le marché formel. À quel prix ? Au prix fort, pratiquement. Donc quand vous avez une situation comme ça, vous n'êtes pas capable d'augmenter l'augmentation des prix dans l'économie. C'est-à-dire que l'inflation sur le transport en glisse manuelle, c'est 120%. En glisse manuelle, l'inflation sur le transport, c'est 120%. C'est-à-dire que le prix de transport l'est augmentée de 120% par rapport à le même moment, c'est-à-dire par rapport à janvier 2022, puisqu'il ne faut pas oublier que cette inflation qu'on communiquait, c'est l'inflation justement de janvier 2023. Pour qui le prix de transport est extrêmement important pour ça ? C'est-à-dire que parce qu'il y a eu une décision du gouvernement d'ajuster les prix à la pompe, d'ajuster de façon très importante, disproportionnée les prix à la pompe. Pour la politique qui est importante, j'ai dit à Sibarien, on ne va pas regarder absolument quelle amélioration en matière de prix, en matière d'inflation. C'est la politique de sécurité. Je l'ai toujours dit, la meilleure politique économique que nous besons aujourd'hui, c'est la politique de la sécurité. S'il ne faut pas que la politique de la sécurité, il ne faut pas besoin de gagner la tenue des activités économiques. Donc, l'indicatorie va continuer d'étériorer. Donc, c'est pour ça qu'il y a une question très simple, c'est que faut gagner au environnement sécuritaire qui va déliter à la tenue des activités économiques.